Je m'appelle Anne-Laure Salvatico, je suis journaliste sportive, je travaille à la télévision pour la chaîne Canal+. A 18 ans, j'ai obtenu mon bac, un bac scientifique. Je suis allée ensuite à la fac de sport parce que le sport c'est ce qui m'a toujours passionnée. J'ai obtenu une licence, c'est-à-dire trois ans après le bac. Après j'ai fait une école de journalisme et j'ai eu un stage à Canal+, et je ne suis plus jamais partie. Donc à Canal+, en fait, il y a différents services, différents étages, et à chaque étage on s'occupe de quelque chose. Donc par exemple, au premier étage ça va être les séries, au deuxième étage ça va être le cinéma. Moi je suis au sixième étage, c'est le service des sports. Il y a certains qui s'occupent plus du rugby, d'autres de la Formule 1. Et moi au sixième étage, c'est le service foot, puisque c'est vraiment les émissions foot dont je m'occupe. Donc le plus important quand on est journaliste, que ce soit journaliste politique, économique ou sportif, ce qui est mon cas, c'est évidemment d'être très curieux et de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Alors pour ça c'est simple, il suffit de lire la presse, de regarder la télévision, d'écouter la radio, et de rester bien ouvert à tout ce qui se passe dans le monde. Après, moi je présente des émissions, c'est mon rôle. Donc une fois que j'ai recueilli toutes ces informations, il faut que je fasse une synthèse, c'est-à-dire que je retienne le plus important pour ensuite à vous, téléspectateurs, vous donner l'information. Les compétences pour être journaliste sportif ? Pour moi, si je dois en retenir que trois. La première, c'est d'être bien curieux. On ne va pas répéter, on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir tout ce qui se passe tout le temps. La deuxième compétence qui est très très importante, c'est être énergique. Voilà, plein de vitalité quand vous arrivez au travail, vous ne traînez pas les pattes, les journées elles sont longues, on l'a dit, on travaille le soir, on travaille parfois le week-end, donc il faut toujours, toujours avoir de l'énergie. Et puis la troisième compétence pour moi la plus importante, c'est savoir s'adapter. On l'a dit, c'est un métier qui dépend de l'actualité, donc parfois, ce n'est pas prévu. On peut vous demander à la dernière minute d'aller commenter un match de foot, et il faut être prêt à aller le faire. Alors comme dans tous les métiers, bien sûr, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile. Le journalisme sportif demande énormément d'énergie, et le rythme est parfois très difficile, parce que vous pouvez être amené à travailler, par exemple, très tôt le matin, ou très tard le soir, la nuit, même le week-end aussi. Donc quand vous, par exemple, vous êtes en repos, moi je suis sur le terrain, et bien comme je vous disais, pour poursuivre l'actualité. Donc le rythme, il faut tenir le coup, parfois c'est dur. Et puis il y a autre chose qui est assez compliquée dans ce métier, c'est qu'il peut y avoir de la pression. Comme je vous l'ai dit, je présente des émissions, c'est-à-dire que c'est en direct, ça se passe sur l'instant, et donc il ne faut pas se tromper, ne pas dire de bêtises, parce qu'on ne peut pas se rattraper. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que c'est très 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 varié. Les journées ne se ressemblent pas, et ça c'est super chouette, parce que quand j'arrive au travail, je ne sais pas vraiment tout ce qui va se passer dans ma journée, puisque évidemment tout dépend de l'actualité. Et en plus, c'est un métier qui vous permet de faire plein de choses différentes. Comme je vous l'ai dit, je présente des émissions, mais je ne fais pas que ça toute la semaine. Parfois je peux aussi commenter des matchs de foot. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est commenter un match de foot, si vous en avez déjà regardé à la télévision, c'est la personne que vous entendez vous raconter tout ce qui se passe sur le terrain, et qui parfois crie sur les buts. Et le but ! Et bien parfois je fais ça. Le journalisme sportif, c'est un métier où il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors si je devais vous donner un conseil pour devenir journaliste, c'est surtout vous dire qu'il y a de la place pour les filles. Oui, ne vous dites pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Par contre, voilà, comme il y a beaucoup de garçons, il faut avoir de la personnalité, du caractère, il ne faut surtout pas se laisser marcher sur les pieds. Mais voilà, si c'est votre objectif, dites-vous bien que vous avez autant de compétences que les garçons pour y arriver. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501